Enfin, si je remarquais vite que le monde clochait, Grâce m'était donnée de rire devant toute dissonance. J'embrassais la vie en entier, Du monstre de laideur au monstre de sublime. Aujourd'hui, j'ai perdu cette grâce. Souvent, je suis furieuse et écœurée. La peur ambiante, si palpable, m'exaspère. Passivité, dépossession et nihilisme sont sur toutes les lèvres. Mieux, on se complait à les considérer avec fatalité, D'un air qui se voudrait brancher et désabuser. Cette complaisance m'indigne plus que tout. Or, elle fédère à fond. Les hommes sont lâches qui adorent l'idée d'une vie asservie, Non maîtrisable, dont ils ne sont pas responsables. Qu'il est commode de penser le mal à l'extérieur de soi, Plutôt que de chercher à le comprendre en soi. Qu'il est aisé, de se penser non responsable sans s'avouer irresponsable, Paraisse entretenue, pure folie. Or, ce comportement est devenu la norme. C'est le contraire qu'on trouve fou. Aujourd'hui, quiconque démontre la possibilité de maîtriser sa vie Dans des proportions remarquables, Est perçu comme un taré. Une bien gentille attraction, Ou au mieux, une vague curiosité. En 2014, Les scientifiques ont observé pour la première fois Qu'entraînés, en juste dix jours, Nous sommes capables d'influencer Le système immunitaire autonome, Volontairement. En 2014, On a injecté à douze individus formés, Dix jours seulement, A la méthode Wim Hof, De l'endotoxine. Molécule qui génère de violents maux de tête Et vomissements plusieurs heures. Même injection à des individus témoins, Non entraînés. Ces derniers vomissent leur tripe, Comme prévu. Tandis que le groupe initié à la méthode Wim Hof Parvient à combattre les effets de l'endotoxine Par la volonté. En 2014, On a montré scientifiquement Que nous sommes capables D'influencer volontairement Notre propre guérison. S'il existe pléthore de méthodes Qui aboutissent à des résultats similaires, C'est la première fois Qu'une telle corrélation est démontrée Avec une méthodologie scientifique. Personnellement, J'ai largement bénéficié de cette découverte. Chaque année depuis 2012, Je tombais malade et crachais mes poumons des mois durant. Or aujourd'hui, Pour la première fois en 8 ans, Fin mai 2020, Je n'ai rien. Des tas de gens témoignent de résultats bien plus dingues. Et j'ai beau l'expliquer en détail, Dans 100% des cas, On me demande tout de même, Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu t'infliges le froid ? C'est quoi les bienfaits ? T'es débile ? Les bras m'en tombent. Or, Devant la systématique surdité, Je persiste à vociférer. Si nous continuons à être sourds devant nos peurs, À les étouffer dans la fadeur des écrans, Remontant et autres carcans plan-plan, Nos perspectives d'avenir sont sinistres. La plupart des hommes gênent de leur malheur. En vérité, Leur bonheur consiste à jambes. La possibilité de réussir Térifie bien plus que la perspective d'échouer. Dans cette mesure, Tremblez. Je n'ai pas fini de vous chanter que vous êtes capables. J'ai quand même eu besoin de 50 psychanalystes Pour parvenir à me mettre en colère. Alors après, Je suis arrivée à prendre une colère par an. Là, actuellement, Mon propos, c'est Organise ta colère. T'es en colère Contre la société, Le pouvoir, Tout ce que tu veux. Les gens, Ça ne sert à rien de râler, T'empêter, Et d'emmerder tout le monde. Tu t'organises des accolères. Pour lutter contre ça. Les injustices. Les ignominies. Des fois, Si je pique une crise, Finalement, Ça ne finit pas à me faire rire. 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 Sous-titrage ST' 501